Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien, on est parti pour une nouvelle vidéo. Merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne, ça fait toujours autant plaisir d'avoir autant de soutien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, les amis, ça ne coûte absolument rien. Il y a juste une petite notification. Lorsqu'une vidéo est publiée sur la chaîne, n'hésitez pas non plus à lâcher un petit pouce bleu sous les vidéos. On n'est pas très loin, je crois, des 75 000 abonnés, donc c'est exceptionnel. Franchement, merci à tous les amis, ça fait hyper plaisir. On va démarrer avec les unes des quotidiens madrilènes, Marca, qui titre sur l'absence de Kylian Mbappé avec l'équipe de France. Choix de Didier Deschamps, on va regarder une petite déclare. Dans quelques instants, Kylian qui ne participera pas au rassemblement avec les Bleus, il va donc de nouveau rester à Madrid. Période vraiment compliquée pour Mbappé depuis quelques semaines, depuis quelques mois. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui s'enchaînent avec Mbappé et malheureusement, sur le terrain, le rendement de Mbappé est véritablement très décevant à l'heure actuelle. On attend toujours une réponse du joueur sur le terrain. La réponse, elle tarde à venir. Franchement, on est tous pour le moment très déçus de ces deux, trois premiers mois du côté de Madrid. On enchaîne la une du quotidien à As où justement, on voit le visage de Mbappé. Ça, c'était lors du match face à l'Italie, donc il y a à peu près deux mois maintenant. Touché, ça doit évidemment un petit peu cogiter, un petit peu beaucoup je pense cogiter, dans la tête de Kylian Mbappé. Je ne sais pas si on se rend compte, mais il est selon moi, à l'heure actuelle, sur ce rassemblement, éjecté du groupe par Didier Deschamps. Alors, on peut voir plusieurs raisons, mais selon moi, il est éjecté du groupe parce que je pense que Didier, il a été pris pour un con par Mbappé sur la précédente trêve internationale. Moi, je le ressens comme ça et je pense que Didier, il a voulu tout simplement remettre un petit peu les pendules à l'heure. Donc, Mbappé plus présent en équipe de France. Évidemment que le capitana de Mbappé en équipe de France va certainement être questionné. Des débuts au Real Madrid très compliqués, des histoires extra-sportives. Ce qui s'est peut-être passé en Suède, puisque pour le moment, il n'y a toujours aucun nom et surtout pas le nom de Mbappé qui a été communiqué par la justice suédoise. Les problèmes avec le Paris Saint-Germain, les déclarations de Mbappé qui nous dit il y a quelques semaines en arrière, justement, c'était lors du précédent rassemblement avec l'équipe de France, qui nous disait tout simplement je suis arrivé à un stade de ma carrière où ce que pensent les gens, c'est le dernier de mes problèmes, comme si on avait quelqu'un de froid. Véritablement, c'est assez compliqué, je pense, pour Mbappé à l'heure actuelle et certainement que, encore une fois, cette éviction de l'équipe de France doit être encore un coup dur pour Kylian, puisqu'il n'est pas retenu par Didier Deschamps pour les deux prochains matchs des Bleus face à Israël et face à l'Italie. A noter qu'Edouardo Camavinga est le seul Madrilène qui est appelé, puisque Chouameni est blessé, Mbappé, c'est un choix, il n'a pas été appelé, et Mendy aussi, c'est un choix, il n'a pas été appelé avec les Bleus. Petite déclaration de Didier Deschamps, évidemment, hier en conférence de presse, tous les journalistes ont essayé d'avoir une explication sur le pourquoi du comment Kylian n'était pas retenu avec l'équipe de France, qui est quand même assez particulier, les amis, on parle du capitaine de l'équipe de France, qui n'était pas là au précédent rassemblement, selon ce qui s'était dit, c'était pour qu'il soit remis en forme. Bon, on sait très bien ce qui s'est passé, il est allé en Suède, on connaît tous l'histoire, et je pense que Didier, il l'a certainement très très mal pris, d'être pris entre guillemets pour un con, parce qu'on lui dit, j'ai envie de me remettre en forme, je ne peux pas jouer, je ne peux pas venir avec l'équipe de France, on rappelle, il avait joué avec Villarreal, et puis il avait eu la fête en Suède, bref, je pense que c'est très mal passé. Donc Didier, hier, il a répondu, mais il est resté très évasif en disant, j'ai eu des échanges avec lui, j'ai pris cette décision de ne pas le convoquer, c'est mieux comme ça. Il nous dit aussi, Kylian voulait venir, ce n'est pas à cause des problèmes extrasportifs qu'il n'est pas là. Donc après, chacun peut se faire son interprétation des choses, de la décision de Didier Deschamps, selon moi, c'est une sanction, moi je le vois comme ça, c'est une sanction. Il a été, je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, pris pour un con, Didier, et je pense qu'il n'aime pas trop être pris pour un con, Didier Deschamps, on connaît quand même le caractère de Didier, il a été pris pour un con, il se pose peut-être même des questions au niveau du capitana, est-ce que c'était le bon choix de le donner le brassard à Kylian Mbappé ? C'est une question que l'on peut encore évoquer, donc voilà, Mbappé ne participera pas à ce rassemblement avec l'équipe de France. Est-ce que c'est une bonne chose pour Mbappé ? On pourrait se dire, oui, comme ça, ça va de nouveau lui permettre de travailler 15 jours du côté de Madrid. Mais bon, il faut se remémorer les amis que sur la précédente trêve internationale, on se disait la même chose, ça va être une bonne chose pour lui, il va avoir 15 jours de repos, il va revenir en forme, et patati patata, bref, au final, on a eu un mois de compétition, on a vu Mbappé, à part le premier match justement face au Celta Vigo, où il marque, mais il fait un match moyen, et puis après, par la suite, ça a été quand même de déception en déception, ce que nous a proposé Mbappé, donc on peut espérer que oui, les 15 jours, ça va lui être bénéfique. Franchement, on peut avoir aussi beaucoup, beaucoup de doutes, parce que là, ça commence à faire longtemps qu'on n'a pas vu un très grand Kylian Mbappé, et on peut aussi se dire que, à contrario, ça va peut-être encore un petit peu plus l'enfoncer, on ne lui souhaite pas, mais peut-être de se dire que lui voulait venir en équipe de France, il n'est pas convoqué, il y a eu des discussions visiblement avec Didier Deschamps, peut-être que ça va encore plus l'enfoncer, qu'il va encore plus cogiter dans sa tête, donc c'est franchement difficile, c'est franchement difficile de comprendre un peu tout ce qui se passe autour de Kylian Mbappé, et c'est aussi difficile de se dire tiens, dans 10 jours pour le prochain match, on va le revoir à un bon niveau, c'est franchement très très compliqué à l'heure actuelle, parce que ça fait quand même très longtemps, malheureusement, que Mbappé n'a pas été bon au très très haut niveau. On continue les amis des petites photos, l'entraînement de la veille du côté de Madrid, on rappelle tout de même qu'on a encore un match, la trêve n'a pas encore démarré, elle démarrera demain aux alentours de 16h, puisque horaire particulier, demain 14h, le Real reçoit Osasuna, Osasuna qui n'a que 3 points de retard sur le Real, c'est pour ça que je dis attention à cette équipe d'Osasuna, qui a été la seule depuis le début de saison en Liga à battre le Barça, c'est une équipe très très difficile à manœuvrer, qui souvent, lorsqu'elle affronte le Real, embête énormément le Real, c'est assez rare que les Madrilènes mettent une pilule à Osasuna, ça se passe très rarement comme ça, parce que c'est une belle équipe, bien organisée, attention demain pour les Madrilènes, à bien terminer entre guillemets, puisqu'on est quand même assez dans le dur en ce moment, mais il ne faudrait pas que ça soit véritablement la crise avec une nouvelle défaite demain, donc attention à cet adversaire, voilà une petite photo de l'entraînement hier, on espère que ça se passera bien demain, mais à l'heure actuelle, la confiance est du côté d'Osasuna, qui reste d'ailleurs sur 3 victoires consécutives, je crois, toutes compétitions confondues, la confiance est plutôt du côté du club de Pamploune que du côté du Real. Petite information qui concerne David Alaba, qui a fait hier son retour sur les terrains d'entraînement de manière individuelle, il a rechaussé les crampons, on l'a vu toucher un petit peu le ballon David Alaba, on a une information du quotidien Marca, qui nous annonce que le retour de David Alaba serait enfin daté et prévu pour le mois de janvier, l'Autrichien sera vu comme une véritable recrue pour renforcer le secteur défensif en souffrance, il est évident que le retour de David Alaba, alors on espère que ça sera au mois de janvier, normalement ça sera opérationnel, enfin le joueur sera opérationnel au mois de janvier, donc évidemment il pourra être considéré comme une signature, c'est comme si on avait une arrivée au mois de janvier, celle de David Alaba. Maintenant, il faut aussi se dire que ça fera un an d'absence pour David Alaba, et qu'il est assez peu probable qu'il revienne tout de suite à 100% pour aider une équipe qui est déjà, et une défense qui est déjà en grande difficulté, il est assez peu probable que le retour de David Alaba lui permette d'être à 100% tout de suite, je pense qu'il faudra encore quelques semaines, donc voilà, c'est une signature, mais c'est pas une signature selon moi qui sera opérationnelle directement. On enchaîne les amis, des petites informations, on a vu tout à l'heure le groupe de l'équipe de France, du côté du Maroc, Brian Diaz est appelé, le Maroc affrontera le Gabon et les Autos, du côté de l'Angleterre, Jude Bellingham est appelé avec les Trilions. Une petite information statistique, selon Marca et les calculs du quotidien Marca, le Real a besoin de 15 points si les Madrilènes veulent terminer dans le top 8 de la Ligue des Champions, donc qualifié directement pour les 8e, ce qui veut dire que le Real devra gagner 3 des 4 derniers matchs de LDC. On ne va pas se mentir les amis, on l'a déjà un petit peu évoqué, ça s'annonce très très compliqué pour le Real. Il y a les adversaires, on le sait, on le sait très bien, il y a notamment Liverpool et l'Atalanta à l'extérieur, ça semble compliqué, franchement, au vu des matchs du Real à l'heure actuelle, des performances du Real et des performances des adversaires. Liverpool et l'Atalanta, ça s'annonce comme une mission très très compliquée de remporter 3 des 4 derniers matchs de Ligue des Champions. Avec le Real, tout est possible, ça s'annonce compliqué et même en ayant 15 points, ce n'est pas sûr que ça le fasse, franchement, ce n'est pas sûr que ça le fasse. Il y a beaucoup d'équipes à l'heure actuelle qui sont classées devant le Real, donc je pense sincèrement qu'on va avoir beaucoup de mal à se qualifier directement pour les huitièmes. Je pense qu'il faudra passer par les barrages pour le Real. On poursuit avec la composition d'équipes probables du quotidien, Rélevo pour demain, face à Oussassouna. Loulin dans les buts, Rudiger, Méditao, Charnière, Fran Garcia côté gauche, donc pas de Ferland Mendy, selon Rélevo. Lucas Vasquez à droite, Bellingham, Kamavinga, Valverde, et puis donc le trio en attaque, Vini, Mbappé, Rodrigo, de retour titulaire. Je pense que ça, ça ne peut pas faire de mal. On poursuit avec une petite photo d'Hendrik qui réalise la célébration d'Ardaguler. Je crois que c'était pour un spot publicitaire, un spot promotionnel. Petite photo, parce qu'ils ont quand même noué une certaine complicité depuis l'arrivée d'Hendrik, de jeunes joueurs, de très jeunes joueurs, très prometteurs. Donc voilà, ils ont loué une complicité, Hendrik et Arda, et malheureusement aussi, ils ont une complicité parce qu'ils sont très régulièrement côte à côte sur le banc de touche du Real. Petite photo, Antonio Rudiger qui pose avec la star du MMA, Khabib Nurmagomedov. Et une petite information pour terminer, au mois de décembre, il y aura un documentaire qui va sortir, un documentaire sur la décima et la fameuse remontada face à l'Atletico au final de la Ligue des Champions, la tête de Sergio Ramos. Bref, il y aura un documentaire sur la décima qui sortira donc au mois de décembre. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas quand même d'abonner à un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le font. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci à tous ceux qui le font. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain. Ciao ! Sous-titrage ST' 501